bon donc un petit réplicitatif dans le dernier épisode ça c'est notre image enfin l'une des 70 images brutes qui ressemblent à ça et donc c'est avec ce genre de photos qu'on a commencé notre traitement et donc DSS nous a donné cette image empilée là donc c'est cette image là a priori on a perdu beaucoup de bruit donc ça c'est bien et on a perdu beaucoup de luminosité ça c'est moins bien et donc aujourd'hui dans Lightroom on va retoucher cette photo là et également retoucher cette photo là qui est aussi sortie de DSS mais en jouant un peu sur les niveaux on verra donc les résultats c'est parti pour l'import de nos fichiers dans Lightroom donc là parmi les quatre images du répertoire je sélectionne les deux images qui m'intéressent vous avez la photo juste empilée et la photo un peu traitée dans Lightroom enfin dans DSS on va les importer on va sélectionner la première ça c'est l'image qui est stacker donc ça c'est vraiment l'image pure fournie par DSS déjà ce qu'on peut faire on va se mettre en 16 neuvières on va couper un peu déjà on va commencer par faire la balance des Blancs comme on voit il manquait beaucoup de rouge et il y avait trop de bleu alors si on tire sur l'exposition on voit là ce qu'on a donc la première chose à faire c'est de baisser les hautes lumières voilà et là on va pour l'exemple je vais franco c'est bon je vais franco je vais franco c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage MFP. ... Donc là je vais faire un peu ressortir la globuleuse. Au niveau de... Voilà, donc j'ai réglé mes curseurs de telle sorte. Parce que le cœur ne soit pas cramé. C'est bon, c'est bon. Et là, voici notre image format 16 neuvième. En général, je l'enregistre dans tous les formats. Alors, voici notre image à la sortie de Lightroom. Et on peut encore la modifier un petit peu. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, voilà. Donc, voilà. Vous avez vu qu'en deux minutes, on est passé de ça. Donc, voilà. Donc, c'est la photo initiale. En fait, en deux minutes, on est passé de ça à ça. Vous avez vu que c'était, voilà, qui est bien partie de cette photo-là. Là, on a quand même tiré ça. Trop mal. Donc, juste pour le fun, on va traiter le log photo. Histoire de voir si on peut tirer un peu mieux. Et puis, on va traiter le log photo. C'est un peu brouillant, on ne va pas la garder. Mais bon, il y a deux versions, une version assez fine, un peu jolie quand même, une version un peu plus bruyant, mais qui mérite de montrer un peu plus la nébuleuse. On a le choix entre ça ou avec un traitement un peu brutal à ça, la nébuleuse elle ressort un peu mieux. Alors, petite parenthèse, évidemment, cette photo, elle manque énormément de signal. Et donc, du coup, pour avoir plus de signal, il faut allonger les temps de pose. Mais si on allonge les temps de pose, on aura du filet d'étoiles. Donc, la seule solution pour avoir une image correcte, c'est d'utiliser une monture motorisée. Alors, ça, c'est une monture go-to. Si vous n'en avez pas, on peut très bien s'en passer. Mais ce qu'il faut, c'est à minima une monture qui permet de faire le suivi des astres dans le ciel en compensant la rotation de la Terre. Donc, genre, une star adventurer, ou l'équivalent, ou même une monture comme ça, juste motorisée, sans le go-to, permettra d'allonger considérablement les temps de pose, d'avoir beaucoup plus de signal, et donc, du coup, à l'arrivée, d'avoir une photo beaucoup plus jeune. Alors, la photo, voilà, elle est quand même assez grossière, puisque, donc, l'objectif, il n'est pas de trop de qualité. Mais si on remplace l'objectif de base par, ne serait-ce que mon petit Samyang 235 mm, et qu'on fasse derrière un Drizzle 3.2, on aura 270 mm, enfin, l'équivalent d'un 270 mm de focale, avec l'augmentation 250 mm, on pourra avoir une photo de, voilà, de cette taille-là, avec un piqué nettement meilleur. Ça, l'occasion, je le montre. Mais, bon, voilà, avec juste un appareil photo basique, avec des objectifs basiques, avec un appareil photo sur un trépied, on a quand même réussi à faire, voilà, des conditions très difficiles, puisqu'on est en pleine ville, avec la pollution abominable. Voilà, on a quand même réussi à sortir une photo de nébulose. Une photo du ciel profond, sans suivi sidérant, voilà. Donc, c'est quand même sidérant, non ? Allez, sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...